Sat Nam, bonjour mes chers amis, je suis Katia Denon, professeure de Kundalini Yoga et thérapeute de Theta Eling à Paris. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager la méditation très puissante de Kundalini Yoga, qui est la méditation pour la prospérité. On va utiliser le mantra pour cette méditation. Le mantra, c'est le son sacré qui nous permet d'élever nos vibrations. Et là, on va utiliser le mantra Khar, qui se traduit comme potentiel créatif divin qui réside dans chacun de nous. Nous avons tous ce potentiel quand on vient sur la Terre de créer vraiment les miracles, de réaliser notre nature divin ici sur cette Terre. C'est pourquoi on est venu ici. Mais avec le temps, on oublie qui est notre vraie nature. Et avec le temps, avec les expériences traumatisantes, avec des croyances limitantes, avec des émotions négatives, comme par exemple la peur ou des autres émotions, on se déconnecte au fur et à mesure de cette vraie nature. Et on peut se reconnecter en faisant le chemin spirituel, on peut se reconnecter et se souvenir qui on est vraiment. Et cette méditation va nous aider à établir cette connexion et d'activer notre prospérité dans tous les sens. On va utiliser la position spéciale de mains, on va rapprocher les pompes des mains sur les côtés et les pompes des mains regardent vers le ciel. Les auriculaires se touchent. Auriculaires, c'est le doigt de Mercure qui est responsable pour la communication. Et aussi, les bas de pompes des mains sur les côtés se touchent. Cette partie s'appelle monticule de la lune. Et ensuite, on va retourner la pompe des mains. On va retourner les mains et on va toucher les index. Les index se touchent. Les index, ce sont les doigts de Jupiter qui est la planète d'ouverture, des possibilités, des prospérités. Et il faut aussi faire attention que les pouces se croisent et le pouce droit est sous le pouce gauche. On va prononcer notre mantra Khar en faisant les mouvements comme ça. Je vous propose de le faire ensemble pendant quelques temps. On peut fermer les yeux. Restez connectés à votre respiration. Voilà, mes chers amis. Vous pouvez faire cette méditation de 3 à 11 minutes, ce qui est important c'est de le faire régulièrement de 21 à 40 jours ou même plus si vous voulez. Mais Yogi Bhajan qui a amené Kundalini Yoga à l'Occident disait qu'il ne faut pas le faire trop longtemps sinon vous allez devenir trop riche. Voilà mes chers amis, je vous souhaite beaucoup de lumière intérieure, de partager cette lumière autour de vous, de vous souvenir de votre potentiel créatif et de créer les miracles dans votre vie. Sat Nam et à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, de liker la vidéo et de vous souscrire à ma chaîne YouTube. A très bientôt. Пока.